Quelqu'un qui n'a pas, est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire ? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit dans sa vie sera radicalement différent de quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit dans sa vie. Et Paul identifie neuf domaines où cette différence nous allons la voir. Neuf domaines. Et les neuf domaines, en fait, chaque semaine nous en avons pris un. C'est Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est en premier, l'amour. En deuxième, disez avec moi, la joie. En troisième, la paix. En quatrième, la patience. En cinquième, la bonté. En sixième, la bienveillance ou la gentillesse. En septième, la fois. La semaine dernière, nous avons vu la douceur. Et j'ai remarqué que vous êtes tous un peu plus doux depuis la semaine dernière. Ça m'a encouragé, vous voyez. Et puis, sauf Pierre. Sauf Pierre, il a été désobligeant, je trouve, la semaine dernière. C'est une certaine chose. Des interjections en pleine prédication. Plaisant. Et aujourd'hui, on arrive à la cerise sur le gâteau, la maîtrise de soi. Et là, quand vous voyez ça, vous dites, mais qui est ce surhomme ? Qui est ce surhomme qui, par l'Esprit qui est en lui, est rempli d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de gentillesse, de foi, de douceur, de maîtrise de soi ? Je précise que toutes ces qualités ne sont pas des qualités humaines. Parce qu'il y a des gens qui sont très gentils. Il y a des gens qui sont très doux. Il y a des gens qui sont particulièrement patients. Il y a des gens qui sont naturellement joyeux. Mais tout ça, ce n'est pas des traits naturels. Tout ça, ce n'est pas des gens qui sont nés comme ça. Tout ça, ce sont des personnes qui le sont devenues. Mais devenues d'une façon divine. Parce que dans leur vie, il y a un arbre qui pousse, l'arbre du Saint-Esprit. Et ce qui pousse dans la vie de cette personne, ce sont des fruits spirituels qui, en fait, sont là à cueillir. Parce que quand les fruits sont là, les autres en profitent. Est-ce que vous avez remarqué ? On aime être là où il y a des beaux fruits. Parce que vous faites avec des personnes comme ça, comme vous faites avec les arbres, les chi en ce moment. Quand tu vois ces arbres lourds de fruits, ça vous donne tellement envie. Et là, les gens, ils s'amusent, les week-ends, d'aller les chercher, dépouiller ces arbres. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent les fruits. Et je peux vous assurer que si votre vie est comme ça, en augmentant, et bien les gens vont vouloir cueillir vos fruits. Ça, c'est sûr. Alors, ce matin, nous allons parler de la maîtrise de soi. Ce n'est pas parce qu'il est cité en dernier qu'il est le moins important. En fait, l'apôtre Pierre nous donne aussi une liste de qualités spirituelles. Et la maîtrise de soi apparaît également. Et vous allez le trouver, on ne va pas le lire, tu ne l'as pas, Jimmy, mais ça se trouve dans 2 Pierre 1, verset 6. 2 Pierre 1, verset 6. C'est la maîtrise de soi, une qualité d'un homme spirituel. Alors, quand on parle de la maîtrise de soi, qu'est-ce qu'il faut maîtriser ? Et qu'est-ce qu'il faut maîtriser ? Ben, le soi. Et le soi, c'est quoi ? Le soi, c'est moi. C'est profond, hein ? On s'accrochait ce matin, hein ? La maîtrise de soi, c'est la maîtrise de moi, du moi. C'est la maîtrise de mon ego. Et pourquoi est-ce qu'il a besoin d'être maîtrisé le soi ? Ben, parce que c'est une force très puissante. Et cette force très puissante est potentiellement destructrice de la vie spirituelle, si elle n'est pas tenue. Si elle n'est pas tenue. Si elle n'est pas maîtrisée, le moi va détruire la vie spirituelle d'une personne. Alors, le moi, c'est quoi ? C'est ma volonté, mes désirs, mon opinion, mon épanouissement, mon orgueil, ma conviction, mon bonheur, mon plaisir, mon confort, ma réussite, mon ministère, faire à ma façon. Vous voulez que je continue ? Ce n'est qu'une introduction, ça. Alors là, c'est sans fin. Moi, 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 moi. Et Dieu dit, vous laissez le Saint-Esprit entrer en toi, et un des fruits qui va sortir de ta vie, c'est la maîtrise du moi. Parce que le moi, non maîtrisé, va m'empêcher de penser et de vivre au vôtre. Si tu ne maîtrises pas le moi, jamais, tu vas pouvoir remplir les deux grands commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, parce que tu t'aimes toi-même de tout ton cœur. Ce problème, il est là. Tu ne peux pas aimer ton Dieu de tout ton cœur, tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même, si tu aimes toi-même, en premier. Donc, la maîtrise de soi est fondamentale pour pouvoir marcher dans les commandements de Jésus. Alors, nous avons un passage que j'aime beaucoup. Paul, il aimait le sport, moi aussi. Moi, je suis un très grand sportif, je ne vous ai pas dit. Ah oui, moi, je peux passer des heures sur le canapé en train de regarder le sport. Sauf quand c'est l'Australie qui bat la France. Oh, vous êtes vos plus perdants. Mais vous reconnaissez, ils ont bien joué, les Australiens. Bon, je ne l'ai pas vu, mais je vais me rattraper avec YouTube. Je revois les victoires, les fêtes, je ne le regarde pas trop. Mais un Corinthien ne parle de sport, de sportif. C'est comme qui parle de sport. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courraient de manière à le remporter. » Alors, c'est là où ça devient intéressant. « Courraient de manière à le remporter. » « Tous ceux qui combattent, maintenant il parle de la boxe, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. » « S'imposent toute espèce d'abstinence. » Vous savez le mot qu'il utilise ? « Tous ceux qui combattent font la maîtrise de soi. » C'est ça. Il veut gagner le prix, il veut remporter le combat. Il dit « Tous ceux qui combattent pour remporter le combat, et bien ils vont pratiquer sur eux-mêmes la maîtrise de soi. » Et il le faut pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-nous pour une couronne incorruptible. La couronne incorruptible, c'est ce qu'il y a au bout de quelqu'un qui a réussi à maîtriser le soi. Donc ça, on va verser verset 26. « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, si il y a la force à pied, il y a la boxe, je frappe, non pas comme battant l'air. » Et puis verset 27. « Mais je traite durement mon corps. » Il y en a qui n'aiment pas trop se verser. « Je traite durement mon corps. » Mais c'est un sportif qui parle. Vous avez vu comment les sportifs traitent leur corps ? Oh là là, ils traitent durement leur corps. On a assisté au départ du Grand Raid, il y a quelques semaines. « Ils traitent durement leur corps. » Le corps, il doit protester quand même. « Il soigne-moi un peu plus. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Qu'est-ce que tu fais ? » Mais je traite durement mon corps et je le tiens à sujeter de peur d'être moi-même désapprouvé, disqualifié, après avoir prêché aux autres. Ici, il parle d'appliquer une maîtrise physique, une maîtrise du corps pour pouvoir courir dans une course, combattre dans un combat pour, au bout, remporter une victoire. Et c'est pour ça que l'athlète, le boxeur, il va suivre un régime qui est strict, il va se coucher plus tôt que ses amis. Il va se lever plus tôt, ça c'est dur pour certains, se lever tôt et passer des longues heures pour s'entraîner. Et pourquoi il fait ça ? Eh bien parce qu'il voit quelque chose au bout. Vous savez, la maîtrise de soi, ce n'est pas du tout négatif. La maîtrise de soi vous permet d'obtenir quelque chose que sinon vous n'aurez pas. Et ça c'est le prix qui nous est réservé. C'est une des clés pour réagir sa mission. Si on ne maîtrise pas le moi, on ne va jamais faire la volonté de Dieu. On ne va jamais accomplir la mission qu'il nous a confiée. Pour gagner un combat, il faut se maîtriser. Et c'est la clé pour la victoire. Je ne sais pas si vous aimez les films Rocky. Sylvester Stallone, ça vous dit ? Bon, Michel, on ne fait pas une tête comme ça. Moi, j'aime bien Rocky. Surtout le premier. Le premier. Quand il s'entraînait, quand il est dingue. J'étais le petit Italian Stallone qui sont allés chercher d'une salle de gym inconnue pour se battre contre le grand champion. Mais lui, il n'y croyait. Et puis tu vois tous les jours, il court, il court, il court. Il traite vraiment son corps. Il se prive de son aide. Pourquoi ? Parce qu'il croit vraiment en ses chances. Il croit vraiment qu'une fois qu'il est dans le ring avec ce gars-là, il a des ressources. Et puis, oh, cette scène magnifique que je peux rejouer plusieurs fois. Et quand il doit monter les marches en courant. Vous vous souvenez ? Il arrive en haut et puis c'est... Oh ! Ah, c'est beau divan, ça ! C'est beau divan ! Tu sais, quand je vois les films Rocky, je regarde mes masquettes et je dis... Non, non, moi je prends la voiture, je n'ai pas trop de jogging. Non, non, mais c'est quand même extraordinaire. Mais savez-vous que pendant la série des films Rocky, que Rocky lui-même, Sylvester Lone, eh bien, s'est converti à Christ. Il est devenu un chrétien. Et puis, vous pourrez faire son nom et puis vous allez voir qu'il donne son témoignage ouvertement, comment il a donné sa vie à Christ. Et c'était l'expérience qu'il a vécue au niveau de la motivation pour être au niveau contre des adversaires plus forts que lui. Eh bien, quelque part, il a associé cette notion de se préparer, de s'entraîner et pour remporter une victoire. Eh bien, ça, il a transposé sur votre domaine spirituel et les chrétiens avec un amour pour Jésus. C'est quand même formidable. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre concrètement, on va parler concrètement, hein, qu'est-ce qu'on doit maîtriser pour que ce soit un fruit de l'esprit ? Qu'est-ce qu'on doit maîtriser pour nous ? Eh bien, les versets qui précèdent le verset avec les neuf fruits, eh bien, nous donnent les choses où la chair, le bois, il veut s'imposer. Il veut dire qu'est-ce qu'on a comme l'islam. Or, les œuvres de la chair, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'incurité, le dérèglement, il y a des mots là qui demandent une explication, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les cèdres, l'envie, l'hypognerie, les excitats, les choses semblables, etc., etc. En fait, là aussi, il y a toute une liste de choses où c'est la chair, le corps qui réclame, qui réclame, qui réclame, qui réclame, et ça, ça va nous tirer vers le bas, et jamais on sera une personne spirituelle qui ressemblera à Jésus si on vit ce nom des œuvres de la chair. Et quand vous voyez cette liste et vous commencez à les regrouper, on a trois catégories de choses. Le premier, c'est dans le domaine sexuel. débauche, fornication, impureté, dérèglement. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui est obsédé sexuellement. Franchement, on doit le dire. Vous savez, la moindre chose, ils arrivent à tourner un double centre. C'est tellement fort que tout est perçu comme des connotations sexuelles. malades, c'est tellement malades. Les œuvres de la chair, tirés vers le bas. Deuxième domaine, conflit relationnel. Conflit relationnel, si on descend à la liste, alors qu'est-ce qu'on a dans le conflit relationnel ? Rivalité, querelle, jalousie, animosité, dispute. Alors là, les prises de bec, les disputes. Là, vous allez à la poste, là, ils sont champions. Au moins à Paris, c'est un peu plus calme à la Réunion, mais il y a des fois où ça chauffe vraiment bien à la poste. Il faut se préparer typologiquement. Il faut prier en langue pendant une demi-heure avant d'aller à la poste. Non, mais franchement, on sent que les gens sont tendus. Il y a une agressivité qui est là. Pourquoi ? Parce qu'on vit selon les œuvres de la chair. Et troisième domaine, c'est les excès. C'est les excès, c'est les brogneries, c'est les excès de table, des excès de tout genre, des choses qui sont en soi pas forcément mauvais, mais ce qui les rend mauvais, c'est l'excès de ces choses. Alors, c'est quand même impressionnant quand tu vois quelqu'un qui dit non à la chair. C'est quand même impressionnant. C'est complètement positif. J'ai un ami pasteur qui est dans le nord de la France, à côté de Valenciennes. Et lui, j'ai toujours connu un XXXXL. Un nom. XXXXXXL. Il n'était pas juste un XS. C'était vraiment... Et voilà, il y a quelques temps, j'étais à Valenciennes, et puis j'ai retrouvé mon ami. J'ai dit, c'est toi ? J'ai dit, ta tête ressemble un peu. Il avait fondu. Il avait fondu. Et j'ai dit, t'as perdu combien de kilos ? Il m'a dit, 23 kilos. Ah, j'ai dit, bravo. Ah, c'est la première fois où j'ai eu l'impression, comme on a eu l'impression d'une femme qui vient d'accoucher. Non, mais c'était la première fois pour un homme que j'ai eu cette impression, tu vois ? C'est une femme, tu la vois avant, et puis elle est comme ça. Et puis le lendemain, bon, ben, comme ça, presque. Enfin, tu vois ? Et là, eh bien, j'ai eu ce terme-là. Avant, c'était comme ça. Et maintenant, tout n'est qu'on te le voit. Chou, comme ça. Et à côté, il y avait sa femme. Elle avait un grand sourire. Elle était contente. Mais comment est-il possible de perdre 23 kilos ? Parce qu'on se maîtrise. Parce qu'on prend une position et on se décide de dire non à son corps. Ah, je dis, là, bravo, hein ? Bravo. Alors, il y en a qui me trouvent un peu maigrichons. Moi, je dis, ben, c'est pas que je suis maigrichons, moi, je suis normal. Il me dit, non, mais t'es un peu maigre, Vincent. Elle dit, non, je suis normal. J'ai toujours dit, depuis, depuis tout le début, vous pouvez demander à Denise. J'ai toujours dit, Denise, un gros pasteur, c'est pas beau. C'est pas beau. Alors, c'est là où j'ai toujours dit, ben, moi, je vais pas prendre du ventre. C'est un des défis de ma vie, là. Ça me réussit. Ça me réussit. Ça me réussit. Bon. Je lance un petit défi, peut-être. Je sais pas. Et ça, c'est le premier domaine. Mais le domaine, il y a aussi, le domaine de la langue. La langue. Les querelles, ça a besoin d'une langue. S'il n'y avait pas de langue, on n'aurait pas beaucoup de querelles. J'ai connu un couple qui se sont rencontrés par un club de rencontres, ils étaient pas chrétiens, et lui, il était français, en Australie, il ne parlait pas un mot d'anglais, et elle était australienne, pure souche, et non, c'est le contraire. Elle était française, 100% française, lui, il était australien, 100% australien, ils nous ont invités à déjeuner, une fois, et puis moi, j'ai parlé avec la dame qui était française, elle ne parlait pas l'anglais, Denise a parlé avec le monsieur qui était australien, elle ne parlait pas le français, et on a dit, mais comment vous vous parlez ? Et Léon se débrouille, il dit, mais l'avantage, c'est qu'on ne se l'explique jamais. On ne se dispute jamais. On ne sait pas se disputer, on n'a pas la langue. Il faut se disputer. Mais il y a la langue. Et alors, Jacques nous parle du problème de la langue. Dans Jacques 3, verset 1 à 3, et ainsi la langue pouvait le rétriser, je regarde comment ils en parlent. Mes frères, s'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait ou un homme mature, capable de tenir tout son corps en brille. Tout son corps en brille. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Il parle de la langue. Il parle de la langue. Il parle de qu'un cheval accepte la bride et le mort. Et à partir de ce moment-là, on peut contrôler le cheval. J'étais chez des amis à Grenoble il y a quelque temps. Non, non, j'étais tout seul en fait, en tournée. Peut-être certains connaissent Daniel et Moïse Peuttrell. Et j'étais chez eux et ils m'ont mis dans la chambre d'une de leurs filles. Et c'est toujours intéressant de voir ce qu'il y a sur les murs. Ça, c'est... Surtout les jeunes, ce qu'il y a sur les murs. Et puis voilà, sur le mur de cette jeune fille qui avait peut-être 17 ans à l'époque, et bien c'était un magnifique cheval. Un tableau d'un magnifique cheval. Alors, il y avait tout. Il était beau, il était musclé, il y avait la filière, c'était la permanence sortie de la salle de coiffure. C'était le cheval qui était sur ses arrières-pattes. Et puis derrière, il y avait un ciel sombre avec l'éclair d'orage. Tout parlait de puissance, 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 puissance dans ce tableau. Et quand je l'ai regardé, c'est impressionnant, c'est vrai que c'est puissant, mais c'est complètement inutile ce cheval. Parce qu'il était sauvage. On ne pouvait pas monter dessus, on ne pouvait pas le faire travailler. Pourquoi ? Parce que ce cheval, pour l'instant, n'a jamais accepté la bride, n'a jamais accepté le noir, et alors, il pouvait faire le beau tout ce qu'il voulait, mais la réalité, c'est qu'on ne pouvait rien faire de lui parce qu'il refusait d'être dompté, d'être maîtrisé. Et pour que quelqu'un arrive à le dompter et le maîtriser et canaliser cette puissance, eh bien, c'est un homme courageux qui doit essayer de le monter et faire un podium. Et vous savez, l'être humain, c'est ça ? L'être humain, c'était ce que j'avais vu dans ce tableau. Il fait le beau, il se croit fort et puissant, il s'admire, il se trouve très malin, sauf qu'on ne peut rien faire avec lui. Rien faire avec lui parce qu'il refuse d'être maîtrisé. Il refuse le mort, il refuse l'abri. Et donc, on ne peut pas monter dessus, on ne peut pas le diriger dans un centre ou diriger dans un autre, on ne peut pas le faire tirer quelque chose, on ne peut pas le faire galoper s'il faut aller quelque part rapidement. On ne peut rien faire de lui parce qu'il n'accepte pas l'abri. Et sans, et si on continue dans ce passage, déjà, qu'on découvre que la langue soit c'est une source d'eau douce ou de l'eau amère. Mais si on ne maîtrise pas la langue, ce qui va sortir de la personne, ce sera de l'eau amère. Ce sera de la négativité, la critique, le jugement. Est-ce que vous avez vu que c'est plus facile d'être négatif que d'être positif ? Est-ce que vous avez vu ça ? Vous avez remarqué ça ? C'est plus facile de se plaindre que de se féliciter sincèrement. C'est plus facile. C'est plus facile d'être dépressif que d'être réjouis, que de se réjouir. C'est plus facile. C'est plus facile parce qu'on voit toutes les raisons pour être négatif et puis on subit ça parce qu'on n'a pas de ressources pour voir autre chose. mais quand tu as la réaction toute foi, vous connaissez la réaction toute foi. Ah, il faut la connaître cette réaction-là. Avec le fameux passage d'Avacuc, si vous voulez noter un passage qui va vous servir pour le restant de votre vie, c'est celui-ci. Abacuc, chapitre 3, verset 17 à 19. Car, regardez la litanie de choses qui ne vont pas. Alors, c'est vrai que c'est un peu frisant, c'est un peu agriculture, mais vous mettez ce qui vous concerne. Car le figuier ne fleurira pas. Bon, ça commence mal. La vigue ne produira rien. Le fruit, avec tout le travail, produit bien. Le fruit, le lié, mentra. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœuf dans les états. Bon, ben écoutez, ça met le tour. Ça, ça s'appelle une mauvaise semaine. Ah ouais, ça n'a pas été gâté cette semaine-là. Tout est... Il y a des fois comme ça, on a des mauvaises semaines. Parfois, il y a des amis qui sont comme ça. Parfois, toute la vie est comme ça. Mais quand il y a une réaction toutefois en toi, tu renverses les choses et tu deviens une personne spirituelle. Regardez ça dessus. Toutefois, je veux me réjouir en éternel. Je veux me réjouir dans le jeu de mon salut. l'éternel le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. quand tout le reste le Seigneur est ma force. Lui, il marche sur les lieux élevés. Et puis le reste, c'est une annotation. Et ici, il nous donne toute la liste de tout ce qui ne va pas et tout le coup, il dit toutefois. Et c'est pour ça que je vous dis, chers amis, dans votre vie, vous avez besoin d'apprendre la réaction parce que des choses qui ne vont pas, ça, on en revient un ventre une nouvelle tous les jours. Et vous pouvez rajouter à votre liste et ça se rajoute tout seul, automatiquement. Mais quand il y a quelqu'un qui a le toutefois en lui et qui a une réaction et il dit ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, je reconnais. Toutefois, je me réjouis, je veux me réjouir en l'éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Toutefois, vous savez, aujourd'hui, ça c'est la vie, ça s'appelle la vie de la première partie. Et le moi ne supporte pas quand, naturellement, quand il y a trop. Quand il y a trop. Et quand tu as des ressources, tu es différent. Un jour, je suis allé en visite à des amis qui sont à Paris. Mon ami, il est patron d'une usine de Nougat, une usine familiale en région parisienne et il aime les belles voitures. son père aimait les belles voitures, lui, il aime les belles voitures. Et moi, j'aime bien des voitures qui ne tombent pas en panne. C'est là où j'en suis. Une voiture qui ne tombe pas en panne, ça, c'est une belle voiture. Et lui, ce n'est pas comme ça. Lui, c'est vraiment une belle voiture. Et voilà qu'un jour, il me dit « Écoute, Vincent, je me suis payé, je me suis payé, il était un peu gêné, une Maserati. » « Je suis une Maserati ? » Il me dit « Non, tu sais ? » Ça m'a coûté le prix d'un appartement. Je me dis « Je veux bien, dans 16h, c'est marrant l'usure de Paris, c'est un appartement. » Et il me dit « Tu veux aller la voir ? » « Oui, bien sûr. » Alors, il m'a montré dans son garage. « Non, 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 non. » « Vous savez à quoi elle ressemblait ? » « La Bac Mobile. » « Non, non, ça, ça, là. » « Ça, c'est la Bac Mobile. » « Elle ressemblait à ça. » « Et, tu veux qu'on aille faire un tour ? » « Et comment, va ? » Alors, il a sorti à faire banlieue parisienne. Il n'aurait pas dû faire ça, mais bon, il faut les venter un peu. Et alors, il a sort dans les petites routes. C'est d'abord le moteur formulable. Et alors, comment, elle sort dans la petite route. Et tous les jeunes qui sortaient des écoles, des lycées, des écoles, tout le monde s'arrêtait. hein. » « L'appartement qui n'est pas sorti. » Et là, il dit, « Regarde, et on va sur la N6. » « En quelques secondes, on est monté à 160 km heure. » « Calme-toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. » « Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu cette puissance, j'ai compris qu'en fait, la puissance c'était maîtrisée. Maîtriser la puissance, ça ne voulait pas dire anéantir le moteur. Maîtriser la puissance, ça voulait dire qu'il y avait des freins, ça voulait dire qu'il y avait un volant, qu'il y avait une boîte de vitesse, tout ça, ça maîtrisait la puissance, ça ne la détruisait pas. Et aujourd'hui, quand Dieu nous dit la maîtrise de soi pour remporter la victoire et le prix, ça ne veut pas dire que tu détruis le toi et la force de ce qu'il t'a donné dans ta personnalité. Il ne dit pas de la détruire, il dit de la maîtriser pour que la force de la personne que tu es et la personnalité que tu as, le tempérament et ton enthousiasme et ta passion puissent être canalisées pour que tu ne renverses pas des piétons, pour que tu n'enfonces pas dans un arbre. Parce que si tu n'as pas le volant, tu as le moteur mais tu n'as pas le volant et tu n'as pas les freins et tu n'as pas la bonne vitesse, il ne peut qu'il y avoir un accident. Non, non, chers amis, quand Dieu nous dit la maîtrise de soi, il n'est pas en train de dire de tout casser, mais ça veut dire canalise. Apprends à canaliser la personne que tu es pour que la personne que tu es ne fasse pas des dégâts mais qu'il apporte de beaux fruits pour les autres la maîtrise de soi. Un jour, j'ai vu quelqu'un dans la rue qui avait été brûlée par le soleil. Un coup de soleil mais la peau, la peau claire, le métro qui débarque à la peau claire et puis ils se mettent au soleil, c'est super, ils s'endorrent au soleil, la vie est belle, ils se réveillent les heures plus tard, ils sont comme une tomate. Mais j'ai vu une personne qui avait la peau d'une tomate et le soleil avait fait ses ravages et quand je vois ça, je dis oh le soleil, il a une puissance destructrice le soleil. Mais si tu peux prendre les rayons du soleil et les maîtriser et les canaliser, tu fais chauffer l'eau et ça produit de la lumière et ça produit beaucoup de bien. Mais si c'est pas maîtrisé, ça va brûler la peau de la personne qui n'a pas pu la maîtriser. C'était le cas pour l'apôtre Paul. Il avait une forte personnalité. Il était un fou furieux contre les chrétiens. C'est-ce pas ? Et quand il s'est converti, est-ce qu'il a arrêté d'être un fou furieux ? Non. Il était toujours le fou furieux. Sauf que maintenant, il le maîtrisait. Et sa passion et son énergie et puis sa détermination, il l'a engagé dans le chemin de l'Évangile. Et aujourd'hui, si c'est lui qui est le fondateur du christianisme, Jésus, c'est le personnage central du christianisme. Mais le fondateur du christianisme, celui qui a donné structure au christianisme, c'est l'apôtre Paul. Et c'est parce que Dieu, parce qu'il a pu maîtriser le tempérament, la passion, la hargne, la fougue de l'apôtre Paul, parce qu'il a pu la maîtriser, il a pu la canaliser dans bon sens, et bien cet homme a fait un travail énorme qu'aucun autre homme n'a pu faire sur la terre. Ah, je termine juste avec ça. Ici, à la Réunion, on voit beaucoup de gens qui font leur jogging au bord de la route. C'est vrai, hein ? Alors, il y en a qui aiment les pentes et puis ils montent. On a envie de s'arrêter pour dire écoutez, montez, montez, vous allez crever. il y en a qui sont les super athlètes. Alors, ils ont tout le matos. Il y a pour le rythme cardiaque et puis il y a des films qui passent un peu partout et puis ils veulent voir les pentes qu'on fait et la cadence et puis les voies. ils montent les cinq kilomètres vers la Capoire. Et après, il y a des gens quand même surprenants. C'est sur les routes qui font le jogging. Et une fois, je me suis arrêté pour observer une jeune femme qui était, je dois le dire, assez corpulente. et quand j'ai vu, c'était vraiment pas beau avant. Elle avait son chambre. Elle avait, comment on appelle ça, son collant. Et puis on voyait toutes les bosses. Non, il faut le dire, il faut le dire. Il faut le dire. On nous montre et puis après, on nous demande de ne pas boire. Non. Si vous voulez pas qu'on boit, il y a caché le mieux. Et puis on l'a vu un homme ce matin, lui, il y a caché la nuit ou comme ça. Mais cette jeune femme-là, quand je l'ai vue, j'ai dit, mais pourquoi elle fait ça? Elle peinait. C'est dur pour elle de faire ça. Elle transpirait, elle n'avançait pas. Ce n'était pas pour gagner quoi que ce soit, c'était pour perdre. Quand je lui ai dit ça, j'étais tellement admiratif de cette jeune femme. J'ai dit, cette femme, elle est en train de vivre. non. Cette femme, après avoir vécu, grandi sur une île où les jeunes filles commencent comme ça et puis à 18, 19 ans, après toute la graisse et tout le sucre qu'ils ont consommé en quelques années, ils perdent complètement leur forme et puis ça va être comme ça pour leur vie. Et tout d'un coup, j'ai vu une jeune femme qui est en train de ressaisir sa vie, de reprendre sa vie en main, de dire, non, je refuse d'être comme ça, je ne suis pas prêt à subir ça, ce n'est pas une condamnation pour moi, je veux retrouver quelque chose que j'ai perdu. Et c'est pour ça que je traite durement mon corps. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oui Seigneur, qu'elle puisse faire ça aussi dans sa vie spirituelle. Je ne me moque pas d'elle, bien au contraire. Bien au contraire, je dis, je suis admiratif de quelqu'un qui se reprend en main, quelqu'un qui dit non à son corps, quelqu'un qui dit, je vais arrêter de faire ce que j'ai fait si facilement pendant des années parce que je désire être quelqu'un d'autre que je ne suis pas ou que je ne suis plus. Au fond de mon cœur, je me vois différemment de ce que je pourrais être. Et parce que je me vois différemment, je tends vers ça et je suis prêt à faire le nécessaire pour pouvoir devenir de nouveau la personne que je voudrais. Je voudrais. Non, ne pensez pas que je me manque d'elle. Non, non, au contraire. J'avais envie, j'avais envie de m'arrêter et puis j'ai l'applaudissement pour la route. Allez, allez, bravo, bravo, bravo. Parce que c'était son esprit, c'était la qualité de son esprit qui était en vue pour tous. Bravo. Vous voulez devenir une personne spirituelle, ça ne va pas tomber comme ça du ciel. Il y a un défi à voler, d'avoir une autre vision de la personne que vous pouvez être et de dire, ça va me coûter, c'est vrai. Ce n'est pas toujours confortable, c'est vrai. J'y a envie de m'en sortir